Bonjour et bienvenue à ce petit tutoriel sur la création ici d'une présentation PowerPoint autoportante, donc c'est-à-dire une présentation PowerPoint qui pourra être partagée sous format d'une capsule vidéo dans laquelle, dans le fond, vous aurez une narration à chacune des diapositives. Donc on va y aller sans plus tarder. La première des étapes est d'abord et avant tout la création de votre présentation assistée par ordinateur en ayant comme ça pris le soin de faire toutes vos diapositives dans un format final, donc prête à être enregistrée. Donc si vous avez des animations également, celles-ci vont être considérées lors de l'exportation. Donc vous pouvez en inclure si c'est votre choix, mais vous pouvez également vous contenter d'une présentation toute simple sans animation. Ici, à des fins de démonstration, j'en ai créé quelques-unes. Donc entre les diapositives. Donc voilà, on va y aller sans plus tarder. La première des choses à faire ici est de cliquer sur diaporama. Et vous allez avoir comme ça la possibilité d'enregistrer le diaporama. Vous pouvez ici laisser les éléments, utiliser le minutage, tout ça. Je vous conseille fortement de les laisser cocher. Donc d'y aller avec les paramètres par défaut, tout va quand même très bien se passer. Donc à enregistrer le diaporama, prenez soin de cliquer sur justement non pas l'icône, mais le texte enregistrer le diaporama. Vous allez avoir deux options qui s'offrent à vous. Donc soit enregistrer à partir de la diapositive actuelle ou enregistrer du début. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment enregistrer du début. Vous allez voir, les enregistrements vont suivre une séquence continue. Donc vous allez pouvoir comme ça passer d'une diapositive à l'autre. Et par la suite, ensuite je vous montrerai comment enregistrer à partir de la diapositive actuelle. Si vous avez comme ça commis une erreur, vous aimeriez reprendre votre enregistrement d'une diapositive particulière. Donc on va y aller sans plus tarder avec enregistrer du début. Vous allez vous retrouver ici dans le nouvel interface d'enregistrement de PowerPoint. Donc tout nouveau, tout beau depuis la dernière année si je ne m'abuse. Donc là présentement, nous ne sommes pas en enregistrement. Vous regardez dans le coin supérieur gauche, là on a nos principaux boutons, soit d'enregistrer, d'arrêter de mettre un terme en enregistrement ou de relire également ce que nous avons enregistré. Vous avez ici, si vous avez pris des notes en lien avec votre diapositive, donc dans les sections commentaires, souvent, qu'on retrouve ici. Donc on peut ajouter des notes. Donc ici, mes notes de narration. Justement, on va regarder, on va revenir ici enregistrer à partir du début. Et vous allez comme ça le retrouver, là, vos notes de narration pour chacun des éléments sans que ces notes soient enregistrées, donc soient visibles lors de l'exportation. Voilà, on va regarder les autres principaux paramètres ici. En bas à droite, donc on a le micro ici qui est activé. Donc ça, ça veut dire qu'il va enregistrer notre voix. On a la caméra qui, par défaut, est activée, mais vous pouvez la désactiver ici, tout simplement en cliquant sur la caméra. Donc celle-ci n'apparaîtra pas à l'écran. Même chose ici, là, on peut désactiver l'aperçu de l'appareil photo, mais prenez garde ici que si vous désactivez l'aperçu, il va quand même y avoir enregistrement vidéo. Donc vraiment, pour empêcher l'enregistrement vidéo, on clique ici sur la caméra. Vous avez accès également, pendant votre présentation, votre narration, accès ici à différents outils, soit un pointeur laser pour peut-être attirer l'attention sur un élément. Voilà, on a également des stylets, des marqueurs, donc avec différentes couleurs, donc vous allez pouvoir, comme ça, encercler des éléments. Mais tout ça est également, toutes ces manipulations-là sont également enregistrées lorsque vous cliquez ici sur enregistrer. Donc prenez bien note, on a ici la gomme à effacer, on efface notre élément. Donc une fois que ça est configuré comme vous le désirez, donc vous avez désactivé peut-être la caméra, vous assurez que le micro est bel et bien activé. Vous pouvez sélectionner les outils également que vous voulez utiliser, peut-être déjà les préparer. Et on est prêt pour l'enregistrement, donc on va cliquer en haut à gauche sur le bouton enregistrer. On va avoir un petit décompte, 3, 2, 1. Et voilà, donc dès à présent, ma voix est enregistrée, ainsi que toutes les manipulations. Donc si je clique sur la diapositive en tant que telle, vous allez voir les animations également défiler. Donc vous avez sur la flèche droite la possibilité, comme ça en cliquant sur celle-ci, de soit activer les animations ou soit passer d'une diapositive à l'autre. Donc c'est selon la séquence que vous avez déterminée. Donc je vais y aller, « Il était une fois, une histoire par Cassandre Bourdelais ». En cliquant ici, je vais passer à la diapositive suivante, un petit poussin qui, on voit, se promène. Donc j'ai mon animation en cours, aimant se promener, bien entendu. Donc encore là, l'animation s'ensuit. Et finalement, ma dernière diapositive de fin. Une fois que vous avez comme ça terminé votre enregistrement, vous allez remarquer ici, en bas à gauche, on a ici le temps d'enregistrement de notre voix et peut-être de la vidéo propre à la diapositive. Et également, on a le temps total ici de notre enregistrement. Donc voilà, je vais mettre ici un terme, tout ça, arrêter l'enregistrement. Notre enregistrement est fin prêt. Tout ce qu'on a pu faire ici, c'est de fermer notre fenêtre d'enregistrement. Donc dans le coin supérieur droit, on clique sur « Fermer ». Et là, vous allez peut-être remarquer, dans le coin inférieur droit de chacune des diapositives, vous allez avoir comme ça, une petite icône d'eau-parleur pour nous signifier qu'il y a un enregistrement qui s'est fait à cette diapositive-là. Donc vous pouvez, je vous encourage également à le réécouter. Donc vous cliquez ici sur « Lecture ». Vous allez pouvoir comme ça, écouter l'enregistrement propre à cette diapositive-là. Donc il va avoir été coupé selon la narration que vous avez faite lorsque vous étiez à cette diapositive-là précisément. Peut-être un élément qui risque d'arriver, c'est tout à fait normal, c'est peut-être qu'il y a un enregistrement ici propre à une diapositive qui ne nous convient pas. Donc quoi faire dans ce temps-là? On va tout simplement sélectionner ici l'icône de haut-parleur. Vous pouvez faire un clic droit sur celle-ci ou tout simplement utiliser votre touche de retour. Donc on va supprimer le déficit. Donc vous voyez là, en supprimant l'icône, on vient de supprimer l'enregistrement qui était attaché à cette diapositive-là. Donc ce que vous allez comme ça pouvoir faire pour reprendre l'enregistrement de cette diapositive précisément, ça va être vraiment là ici, on va aller enregistrer le diaporama à partir de la diapositive actuelle. Et là, vous allez tout simplement le cliquer ici sur enregistrer. Donc on attend le décompte avant de commencer. C'est un poussin qui aimait se promener. Là, bien faire attention de ne pas passer à la diapositive suivante parce que vous allez comme ça là écraser l'enregistrement précédent. Vous avez tout simplement besoin de cliquer ici sur « Fin ». Voilà. Donc on a enregistré notre narration pour cette diapositive-là uniquement. On ferme le tout et voilà. Donc on a une nouvelle narration probablement qui convient beaucoup mieux. Maintenant, une fois que toutes nos diapositives ont une narration qui nous convient, nous allons tout simplement exporter le tout en format vidéo. donc qui va être beaucoup plus facilement partageable. Puis lui, il va assembler comme ça les diapositives et les enregistrements. Donc vous n'avez qu'à cliquer ici sur « Fichier ». Ensuite, on va aller à « Exporter ». Dans « Exporter », nous allons sélectionner ici « Créer une vidéo ». Et finalement, avant de créer notre vidéo, on s'assure ici d'utiliser le minutage de narration enregistrée. Donc on peut laisser ça par défaut. Peut-être une petite considération. Ici, tout dépend de la taille allouée ici à la création du fichier ou de la durée de la présentation. Peut-être ici, soit sélectionner 10.80. Ou si on voit que le fichier « Exporter » est un peu trop lourd, on peut le mettre en HD, donc en 720. Donc peut-être l'un des deux formats suivants. Peut-être tenter d'abord en 1080 pixels, donc en Full HD. Et voilà, une fois que ceci est fait, on va faire « Créer la vidéo ». Et on va comme ça avoir à nommer notre dit fichier, à lui trouver un endroit où effectuer l'exportation. On clique sur « Enregistrer ». Et vous allez avoir comme ça, attendre plus ou moins longtemps. Donc on voit ici la création de la vidéo progresser dans le bas de notre fichier. Ici, donc ça peut être plus ou moins long et plus ou moins également exigeant pour l'ordinateur. Tout dépend de notre présentation. Et c'est ce 10 fichiers-là en format vidéo que vous allez pouvoir comme ça partager et exporter au destinataire. Donc je vous remercie infiniment pour votre écoute pendant cette capsule et je vous souhaite une belle journée.